bonjour à tous et à tous aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo mes conseils pour la rentrée et je vous préviendrai que dès que j'aurai mes fournitures scolaires je vous les montrerai tous en détail alors première petite truc c'est une astuce qui m'est venu comme ça c'est dans votre agenda enfin c'est un nom sinon c'est des liaisons vous vous avez un trait avant d'écrire vos devoirs vous écrivez vos devoirs aider et si les devoirs dépassent le trait vous faites pas de travail en plus mais si vos devoirs enfin vos devoirs oui dépasse pas le trait vous faites une ou deux feuilles en plus pour bien le truc parce que si vous êtes au cm2 comme moi et vous avez une maîtresse qui donne pas beaucoup de devoirs parce que quand elle nous en donne on les connaît hyper bien et comme elle nous en donne pas beaucoup si vous êtes en cm2 comme moi il faudrait vous vous habituer pour la sixième parce qu'à la sixième il n'y aura pas des jours sans devoirs enfin si mais t'auras plusieurs devoirs genre t'auras du français des maths de l'histoire de la géo des voilà non un peu de tout et donc là je vais ralentir ma voix parce que je parle hyper vite je ne sais pas pour moi donc ça c'était mon premier petit conseil si vous aimez bien ce conseil dites le dans les commentaires si vous utilisez vous pensez utiliser ce conseil mettez-le aussi dans les commentaires comme ça je verrai qui aime bien ces conseils et je pense que j'en donnerai chaque année pour chaque classe bon là je commence pour les conseils de base que comme moi je vais aller au cm2 mais après peut-être que je ferai un truc pour l'achever des techniques mais la technique de l'agenda c'est aussi plus pour ceux qui vont aller en sixième enfin qui sont en cm2 et qui vont aller en sixième ou ceux qui sont en cm1 et qui vont passer au cm2 pour après être bien organisé pour la sixième donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui ma deuxième technique enfin mon deuxième conseil c'est que vous travaillez moi c'est ce que je vais faire normalement j'entrerai de l'école à 16h donc 16h je rentre je prends mon goûter je ça c'est un conseil que je vous donne parce que ça vous aidera à bien apprendre comme les devoirs en plus c'est donc 16h je rentre je prends mon goûter je m'amuse un peu enfin voilà je fais un petit peu de trampoline ou de la piscine voilà ça dépend si on a été ou pas et après je monte dans ma chambre je vais sur mon bureau et je fais mes devoirs après je mets un chrono par exemple un quart d'heure chez des devoirs si j'ai pas terminé pas je fais dix minutes truc enfin écran pause quoi lecture et pose quoi une vraie pause et je mets 10 minutes à quand les dix minutes sont passées et bah je reviens chez les devoirs je remets 15 minutes jusqu'à ce que je fais ça jusqu'à ce que j'ai terminé les devoirs et après je pense si j'ai beaucoup de devoirs je pense qu'il sera bien tant que je commence mes devoirs il sera sûrement 17 heures 17h30 donc j'irai sûrement prendre ma douche pour après avoir le temps avec mon frère et maman bah désolé pour ceux qui ont entendu mon frère arrête ce qu'ils n'ont pas entendu c'est pas grave c'était rien d'important il a juste crié je pose ma manette je ne sais pas quoi donc normalement tout va bien donc voilà donc j'en étais elle donc je rentre je fais mes devoirs et tout ça c'est une bonne technique et je pense que je vais vous conseiller ça c'est par exemple si vous avez surtout pour la sixième parce que la sixième vous aurez beaucoup de devoirs comme je voulais expliquer avant bah vous ferez je pense une un quart d'heure 20 minutes une matière par exemple le français tous les devoirs de français une pause de 10 minutes 5 minutes vous faites par exemple si vous avez terminé le français vous faites les maths enfin même si vous n'avez pas terminé le français français vous le reprendre et après avec toutes les autres manières que vous avez matière que vous n'avez pas terminé comme ça vous faites les maths 10 minutes une autre matière etc etc jusqu'à ce que vous avez plus de devoirs et à la fin vous faites ce que vous n'avez pas eu le temps de terminer parce que souvent on n'a pas eu le temps de terminer c'est genre la dictée enfin voilà des trucs pourris pourri donc voilà pour mon deuxième conseil après mon troisième conseil y est 1 2 3 c2 de vous mettre une heure le soir par exemple en fonction de quelle heure vous commencez ça j'aimerais bien savoir à quelle heure vous commencez les cours parce que moi par exemple j'ai commencé à 8 heures à 8 heures je vais être en cours à 8 ans je vais être en cours il ya normalement 2 3 4 5 ou 6 abonnés enfin la moitié des abonnés quoi qui doit commencer comme moi à 8 heures n'est ce pas vous dit dans les commentaires et je reviens donc je suis revenu mon quatrième alors mon troisième conseil c'est vous vous placez une heure comme j'avais dit soit disant moi mon heure ça sera 21 heures je dois être dans mon lit 20h45 20h45 21h je dois être dans mon lit après l'extension des feux ça veut dire je peux lire une histoire où je peux enfin je peux lire une histoire et lire mon livre jusqu'à 21h30 et si je suis à 20h45 c'est jusqu'à 21h15 10 et donc à 20 à 21h30 au plus tard enfin 21h30 quoi je dois être en train de dormir donc je pense que je me coucherai plutôt vers 20h45 comme ça à 21h10 je dors et comme ça j'ai 20 minutes pour bien m'endormir ou alors voilà oui ou entre les deux entre 21h10 et 21h30 si vous voulez vous coucher par exemple à 21h15 ou à 21h20 ben vous pouvez très bien parce que moi je pense qu'à 21h c'est bon et que demain du coup je suis en pleine forme parce que je commence les cours tôt je me lève à 6 heures du mat ok c'est pas si tôt que ça parce que mon père par exemple il se lève à 6 heures du mat pour aller travailler à 7 heures donc oui c'est pas énorme où j'ai mon papi qui sera qui se lève à 5 heures du mat pour aller à 6 heures au travail donc voilà mais quand même beaucoup pour des enfants de se lever à 7 heures du mat tous les matins à part le samedi le dimanche et normalement l'année prochaine le mercredi non plus on aura on se coucherait pas là dedans donc là c'est j'ai aussi je veux aussi vous dire le soir pendant votre temps en lecture par exemple c'est un petit conseil entre par hasard parce que la vidéo elle va durer huit minutes ça va être voilà ça va être la plus longue vidéo et je voulais vous remercier avant de dire le dernier conseil vraiment vous remercier pour tout simplement les vues donc j'ai vu que sur ma première vidéo vous avez mis 44 vues il y avait 44 personnes qui sont vues cette vidéo si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la voir aller la voir surtout si vous êtes pas abonné je ne vous force pas vous abonner mais je peux vous dire au moins mettez un pouce bleu si vous avez aimé mettez des commentaires et n'hésitez pas à mettre des pouces pas bien pas 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 gentil si vous aimez pas je comprendrai très bien parce que moi aussi il y a des vidéos je regarde des vidéos et voilà quoi je regarde des vidéos et il y en a je mette des pas de pouces bleus parce que j'aime pas quoi je mets un si vraiment elle s'ennuie je mets un pouce ou quoi mais si vraiment j'aime pas trop quoi je mets rien par pas de pouces mais au moins vous mettez des pouces et des commentaires je peux vous répondre vous pouvez me dire des questions tant que les questions ne parle pas de ma ville de où j'habite de quel âge et de comment je m'appelle ou de si je suis une fille ou un garçon tant qu'elle parle pas de tout ça et qu'elle parle un peu de mes vidéos et tout et tout je peux vous répondre et donc mon dernier conseil c'est travailler peut-être un petit peu le soir après les devoirs et surtout pendant les vacances pour bien être parti pour voilà le début de l'année et voilà et donc ce n'est toujours pas la fin de cette vidéo car j'ai je veux aussi vous dire que du 5 au 12 enfin non on va dire du 26 juillet au 12 août ne comptez pas sur moi pour avoir des vidéos enfin si peut-être le 28 ou le 27 ça dépend mais du 5 au 12 août enfin du 5 au 12 août pour l'instant vous comptez pas sur moi pour faire des vidéos parce que je pars en espagne et donc voilà et je voulais vous dire aussi hier j'ai fait une grande folie je suis allé à un laser quest avec une abonnée une abonnée sa soeur et deux copines à elle que je connaissais aussi l'affaire laser quest cet abonné je la vois tout le temps à l'école en fait pourquoi cet abonné voilà je l'aime bien je la remercie parce que le laser quest hier c'était hyper cool hyper sympa parce qu'en plus on étudie la même équipe on n'a peut-être pas gagné mais c'était la première fois que nous on en faisait un donc je vais sûrement en faire un pour mon anniversaire mais en tout cas là je ferai une vidéo sûrement avec ceux qui restent un peu après un peu après le laser game genre ma copine lulu berlu que vous aimez beaucoup parce que dans la vidéo qui est là enfin dans les deux genres de vidéos là où je suis à deux c'est sûrement avant elle qui est là en fait c'est lulu berlu après c'est une autre lulu qui est une abonné que j'ai vu hier pour un laser quest et c'était hyper sympa enfin je trouve que les laser quest ça va au début quand tu vois quand tu me dis c'est dans le noir c'est t'as pas de lumière en fait si t'as hyper de lumière en plus si tu vas là dans celui que j'y suis allé t'as hyper beaucoup de lumière quoi t'es pas du tout dans le noir tu vois tout tu vois tous les murs en noir tu vois toutes les personnes dès que tu vois en rouge tu tires dessus c'est trop bien donc j'en referai je referai un laser game pour l'annive et je verrai qu'il restera un petit peu plus après parce que voilà il y en a sûrement comme un un de mes copains et qui va sûrement rester un peu après ou une mes copines l'a eu l'u berlu et l'u bon parce qu'elles vont rester après et on fera peut-être un petit live pour dire ok voilà le laser game c'était comment comment tu as trouvé ça ça tout et moi mon pseudo de laser game en fait on va s'appeler par une pseudo laser game et il faut pas que vous vous trompez moi mon piqué de laser game en fait enfin mon pseudo de laser game ça l'est sous donc voilà donc voilà pour cette vidéo ça sera terminé je vous dis bye bye et à plus et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît bye bye et